Je suis associé chez Everton, contrairement à ce qui a été dit, on n'est pas du tout expert de l'énergie, on est un cabinet de conseil qui accompagnons depuis plus de 20 ans des entreprises plutôt dans leurs projets de développement, d'innovation et de stratégie marketing et ça fait notamment plus de 15 ans qu'on accompagne des groupes médias dans leurs transformations et en particulier sur toutes les transformations qui touchent au numérique. On a travaillé avec un certain nombre d'entre vous sur ces sujets et en fait dans notre ADN, Everton, on se sent responsable depuis longtemps, ça a toujours fait partie de notre manière de fonctionner, le collectif, la prise en compte du facteur humain, le partage de la valeur et donc on s'est intéressé petit à petit à ces sujets de responsabilité et on a voulu aussi le mettre au cœur de nos prestations et donc commencer à accompagner nos clients sur comment mettre la durabilité au cœur de leur proposition de valeur puisque c'était là-dessus qu'on travaillait avec nos clients. Et donc c'est pour ça que depuis quelques mois, on a voulu creuser un petit peu les transformations qui se passaient sur le sujet de la durabilité dans les médias. Donc on a interrogé un certain nombre d'acteurs, des éditeurs, des régies pour savoir où ils en étaient de leur transformation durable et comment cette transformation était mise en avant. Donc c'est ce qu'on voulait vous restituer aujourd'hui, à la fois un petit peu un état de l'art de la transformation, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme initiative quand on veut se développer pour être plus durable et puis aussi quels sont les leviers à actionner et comment les actionner quand on est un média pour gérer cette transformation. Alors le premier point c'est déjà notre vision c'est finalement la prochaine vague qu'on va avoir de transformation dans les entreprises, c'est une vague de transformation durable. On a eu des vagues de transformation, notamment la transformation numérique sur laquelle on a beaucoup travaillé. La prochaine vague, on en est convaincu, c'est une transformation durable. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de pressions de toutes les parties prenantes qui s'exercent sur l'entreprise qui les amènent à se poser des questions sur le sujet. Notamment les collaborateurs par exemple. On voit qu'on a vu par exemple cet été, cette année, toutes les cérémonies de remise des diplômes où il y a eu des prises de parole sur des diplômés des meilleures écoles qui disaient qu'ils voulaient finalement s'investir dans une carrière qui avait du sens. On voit aussi de plus en plus de démissions dans les entreprises, de gens qui veulent s'engager dans des projets et donc ça, ça va obliger les acteurs des médias, s'ils veulent garder les meilleurs talents, à se poser ces questions-là. Donc ça, c'est un exemple de pression qui s'exerce. Nous, on a aussi évidemment les pressions du public, les pressions des annonceurs qui veulent des campagnes de plus en plus responsables. Évidemment, la réglementation qui commence à poser un champ de contraintes et ça va continuer à s'accélérer. Et les investisseurs, même si aujourd'hui, le poids des investisseurs sur ce sujet reste encore relativement limité, les fonds durables sont encore relativement peu contraignants, mais ça va être certainement amené à se développer. Donc cette vague, elle va arriver, sachant qu'en plus, évidemment, on a tous un intérêt général à finalement contribuer à sauver la planète. Alors le premier, finalement, le premier point, c'est qu'est-ce que la responsabilité ? De quoi on se parle quand on parle de durable pour un média ? On a beaucoup parlé jusqu'ici de réchauffement climatique, mais finalement, la responsabilité, c'est quelque chose qui est bien plus complexe que ça. Donc nous, on a analysé un certain nombre de chartes d'engagement de groupes médias pour voir ce que ça comprenait le sujet de la durabilité. Donc la responsabilité, c'est non seulement l'environnement, et au-delà du réchauffement climatique, l'environnement, c'est aussi l'utilisation durable des ressources naturelles, c'est aussi la préservation de la biodiversité, le recyclage des déchets, etc. Et puis la responsabilité, c'est aussi tout ce qui est volet social et sociétal. Et donc ça, c'est ce qui concerne l'égalité des chances, l'inclusion, la diversité, l'égalité femmes-hommes. C'est l'éthique, l'indépendance éditoriale, la transparence de l'information. Et puis c'est aussi la cohésion, la cohésion de la société, la justice sociale. Tout ça, c'est des problématiques qui font partie de la responsabilité. Et quand on est une entreprise de médias, on ne peut pas tout traiter au même niveau. C'est impossible, il y a trop de choses à traiter. On peut s'investir dans plein de sujets, mais on a besoin de prioriser ces sujets-là. Et on voit que c'est une difficulté de prioriser. Il y a évidemment des directions RSE qui ont envie d'aller sur plein de sujets différents, de s'investir, mais on ne peut pas s'investir au même niveau stratégique sur tous les sujets. Donc ça, c'est une première étape, c'est choisir ses combats. Choisir ses combats, comment ça se fait ? Ça se fait, un, en étant en phase avec son positionnement. Il faut choisir des combats qui sont en lien avec son ADN, avec ses valeurs. Un, parce que ça va nous donner de la légitimité à contribuer à ces causes-là. Et donc, on a un petit exemple, un témoignage d'un de nos clients, qui est le groupe Les Echos, qui a choisi, en fait, un certain nombre de causes sur lesquelles s'investir. Ça ne sera peut-être pas aussi marrant que Sébastien Chabal, mais c'est intéressant d'avoir un témoignage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le groupe Les Echos Le Parisien ouvre un nouveau chapitre pour accélérer sa transformation responsable. Pour réussir dans cette voie, nous structurons notre démarche autour de trois piliers de la durabilité, l'environnement, le social et la gouvernance. Et nous définissons une priorité pour chacune de ces dimensions. Sur l'environnement, d'abord, la priorité, c'est le climat. Nous mobilisons toutes nos équipes pour intégrer l'enjeu climatique dans l'ensemble des contenus produits par nos rédactions. Et à l'interne, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin de nous aligner avec les accords de Paris. Nous avançons concrètement grâce à la méthode acte pas-à-pas de l'ADEME, une méthodologie qui est solide, qui est robuste et qui comprend un diagnostic, l'élaboration de la stratégie, la définition des objectifs et de la trajectoire de décarbonation, le plan de transition et bien sûr le suivi de la mise en œuvre. C'est un chantier d'un an qui mobilise l'ensemble des équipes du groupe, du COMEX, aux collaborateurs, en passant par le management. Sur le deuxième volet, sur le volet social, notre priorité, c'est de progresser sur l'inclusion et la parité. Et enfin, sur le troisième volet, sur la gouvernance, notre priorité et notre enjeu, c'est de faire en sorte que cette démarche irrigue de façon transverse toutes les entités du groupe. Notre rôle, en tant que publicheur, est sans aucun doute de contribuer à accélérer la transformation responsable de la société. Alors, du coup, comment se traduisent finalement ces politiques RSE dans des actions concrètes quand on est un média ? Nous, notre conviction, c'est que plus le durable est intégré dans le cœur des métiers des groupes médias, plus l'impact va être fort. Et donc, pour que la transformation soit profonde, il y a deux éléments importants, c'est qu'elle soit portée par les équipes opérationnelles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on touche à la proposition de valeur de l'entreprise. Et la proposition de valeur, c'est quoi ? C'est l'offre éditoriale pour le public et puis c'est l'offre publicitaire pour mes annonceurs. Et donc, on a, nous, essayé de classifier les initiatives RSE en trois grandes catégories. Un premier niveau qui est ce qu'on pourrait appeler l'exemplarité. L'exemplarité, ce sont des initiatives qui ne sont pas spécifiques aux médias, qui pourraient s'appliquer à tous les secteurs, qui sont assez transverses. Je donnerai quelques exemples. Le deuxième niveau, c'est l'adaptation du cœur de business. Et l'adaptation du cœur de business, c'est comment je fais évoluer mes modes de fonctionnement internes, mes process, mes métiers dans la production, par exemple, de mes contenus. Et puis, le troisième levier, c'est comment j'intègre la durabilité dans la proposition de valeur pour vraiment mettre la RSE au cœur du réacteur de mon média. Alors, quelques exemples. Je passe assez rapidement. L'exemplarité, c'est ce que n'importe quelle entreprise peut mettre en place. Donc, c'est décarboner ses activités, prévoir la mobilité durable, c'est s'intéresser à l'égalité des chances dans l'entreprise, s'assurer qu'il y a la parité dans les instances de direction, par exemple. Donc, on a cartographié tous les sujets qui peuvent faire partie d'un niveau d'exemplarité, qui n'est pas différenciant, par contre, qui est un prérequis pour être dans une démarche responsable, qui n'est pas forcément simple non plus. Il y a des sujets qui sont complexes, qui nécessitent parfois des arbitrages de direction générale. Si on se parle, par exemple, de politique de rémunération et de l'équilibre de la politique de rémunération au sein de l'entreprise, ça, c'est des choses qui sont complexes. Mais malgré tout, elles sont nécessaires pour avoir cette légitimité. Le deuxième niveau, c'est l'adaptation du cœur de business, c'est-à-dire, finalement, ce qui concerne la manière dont je vais produire un contenu, dont je vais traiter un contenu, toute la post-prod, la pré-prod, etc. Donc, on a parlé tout à l'heure d'éco-production, je ne vais pas revenir dessus, mais si bien repenser les pratiques de production d'un contenu, pour limiter son impact environnemental. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est aujourd'hui, l'éco-production, elle reste majoritairement à l'initiative des producteurs en tant que telles. On voit finalement peu de médias qui demandent à leurs producteurs qu'ils posent des contraintes en termes d'éco-production. Ça vient plutôt à l'initiative et ça, c'est quelque chose qui pourrait aller un cran plus loin. Et puis, l'éco-conception, on parle aussi de sobriété numérique, ça c'est aussi des choses dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est finalement repenser les pratiques de conception d'outils numériques, de A à Z, en se posant la question des fonctionnalités, par exemple, de ces outils, et supprimer des fonctionnalités superflues, qu'on pourrait considérer comme superflues, qui vont consommer de la bande passante, la lecture automatique de vidéos, les feeds qui se chargent en entier. Tout ça, c'est des choses qui permettent d'optimiser, finalement, l'impact carbone dans la conception et l'utilisation de ces services numériques en tant que médias. Et ça, finalement, ça s'applique aussi bien à des dispositifs éditoriaux qu'à des dispositifs publicitaires. On peut aussi réfléchir à concevoir ces campagnes publicitaires sur le numérique. Le troisième niveau, c'est l'intégration dans la proposition de valeur. L'intégration dans la proposition de valeur, ça va se décliner sur les différents métiers des médias. Le contenu, les programmes, l'info, etc., la diffusion et la monétisation. Sur le contenu, finalement, les actions qu'on peut entreprendre, elles vont se traduire par des choix. Ça veut dire des choix éditoriaux, des critères dans l'achat des programmes, la manière d'écrire les récits. Tout ça, c'est des choix qu'on peut faire quand on a la main sur l'éditorial d'un média. Et ces choix, ils peuvent être de trois ordres. Un, la représentativité dans les contenus, s'assurer, par exemple, de suivre la représentation des différentes catégories. Par exemple, des femmes expertes présentes à l'écran dans les programmes d'information, il ne suffit pas de mettre des femmes, on peut le monitorer et le suivre et le piloter et s'assurer qu'on a une suffisamment bonne représentation. Le deuxième sujet, c'est l'éthique éditoriale et la transparence. Et donc, tous les sujets, par exemple, de lutte contre les fake news, d'explications au public, de lutte contre la désinformation, tout ça, c'est important. Mais aussi, s'assurer de l'indépendance éditoriale des rédactions, mettre en place les dispositifs qui garantissent cette indépendance éditoriale. Et puis, enfin, le sujet dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup entendu parler, qui est notamment l'objet de la charte pour un journalisme à la hauteur du changement climatique dont on a parlé tout à l'heure, c'est la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux et sociaux. Et ça, il y a aussi un certain nombre d'actions que les médias peuvent mettre en œuvre, ont commencé à mettre en œuvre, qui peuvent être le développement de programmes ou de rubriques dédiées et du coup, de piloter la part des sujets ou du nombre de programmes qui sont dédiés à ces sujets sur les antennes. Le deuxième point, c'est le traitement scientifique des sujets, fondé sur des données et notamment avoir des lexiques qui sont représentatifs de la réalité. Le troisième point, ça peut être finalement intégrer des valeurs éco-responsables dans les programmes. On en a parlé aussi tout à l'heure, intégrer des éco-gestes dans une fiction, c'est important. Avoir des récits qui soient plus inclusifs, créer des nouveaux modèles de sociétés, des nouveaux modèles de personnages qui sont en phase avec des comportements responsables. Et puis le quatrième point, c'est aussi devenir un média positif. Ces questions, ce n'est pas forcément des questions qui font uniquement peur, c'est aussi justement être apporteur de solutions, montrer le pouvoir d'agir et créer ces nouveaux modèles. Et donc tout ça, c'est des leviers qu'on peut mettre en œuvre sur le volet éditorial en tant que média. Le deuxième champ qui va toucher à la proposition de valeur, c'est la diffusion. Alors déjà, nous, on parle de diffusion responsable, c'est par exemple offrir des programmes qui soient accessibles et adaptés à tous les publics. Ça, ça existe depuis longtemps, mais c'est des initiatives qui peuvent être généralisées, c'est-à-dire s'assurer que tous les programmes soient accessibles aux malvoyants, aux malentendants, s'assurer d'avoir des fonctionnalités qui protègent les usages pour les jeunes utilisateurs. C'est des choses importantes, mais qui peuvent être généralisées. Et puis ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, le marketing responsable, c'est-à-dire responsabiliser les utilisateurs dans leur consommation. Et là, on peut utiliser les supports, les antennes pour sensibiliser l'utilisateur sur l'impact de sa consommation. Ça, ça consiste par exemple tout simplement à écrire l'impact carbone d'un programme dans un générique. Ça consiste aussi à lui envoyer des récaps de l'équivalent d'émissions de carbone de sa consommation d'un service dans une newsletter. C'est aussi lui fournir des outils pour une consommation plus responsable. On a parlé de supprimer la lecture automatique des vidéos, lire par défaut les vidéos en basse résolution. Tout ça, c'est des actions qui permettent d'avoir un marketing qui est plus responsable. Et puis on peut aussi, quand on met en place des actions, communiquer sur ces actions. On a vu l'exemple d'un journal en Suisse, par exemple, qui publie un baromètre de la parité, qui analyse tous les articles du journal qui sont publiés en ligne et qui publie un certain nombre d'indicateurs sur la prise en compte de la parité dans ces articles. Donc on peut communiquer aussi sur ces actions et c'est important pour la prise de conscience et mettre en avant les actions. Enfin, le dernier point dans la proposition de valeur, c'est évidemment la monétisation. On en a parlé aussi tout à l'heure. On voit que les régies se sont engagées, il y a un certain nombre de régies qui se sont engagées dans une réflexion. Et en discutant avec certaines régies, elles ont mis sur la table les sujets, c'est-à-dire moi je suis une régie, mon métier finalement c'est de vendre des espaces publicitaires, ça peut inciter à la consommation et voire à la surconsommation. Est-ce que c'est compatible avec une société qui doit tendre vers plus de sobriété ? On a vu des régies qui ont mis sur la table ces sujets-là, qui en ont discuté et du coup qui mettent en place un certain nombre d'actions pour se dire, évidemment je ne vais pas révolutionner mon métier du jour au lendemain, je ne vais pas changer mon modèle économique du jour au lendemain, mais par contre il y a peut-être des leviers pour progresser sur ces sujets-là. Donc on voit, on a parlé tout à l'heure, vous avez vu la présentation sur tout l'aspect pilotage de l'empreinte carbone des campagnes, comment je calcule mon d'empreinte carbone pour aider les agences et les annonceurs à prendre des décisions. Il y a aussi la mise en avant de toutes les campagnes responsables, la labellisation de certaines campagnes dans des espaces publicitaires dédiés. On voit aussi des régies qui prennent des initiatives pour abonder à des campagnes et faire des dons par exemple à des associations. On voit aussi une réflexion sur le tarifaire, sur des offres tarifaires avantageuses pour des produits ou des services qui seraient labellisés par exemple par des organismes externes. Et puis enfin, d'autres vont encore plus loin, pas encore beaucoup, mais certaines régies commencent à se poser des questions sur finalement ce qu'on ne devrait pas restreindre la publicité et notamment se couper de certains secteurs d'activité. Évidemment, ça a des impacts sur le business à court terme, donc c'est des décisions qui sont très difficiles à prendre. Et voire même, on voit des acteurs, notamment des jeunes médias, qui naissent avec des nouveaux modèles économiques qui sont basés sur l'abonnement, sur des dons, sur du financement participatif pour ne pas dépendre des annonceurs. Donc, en conclusion, on voit que sur cet aspect de proposition de valeur, l'équation elle est complexe. L'enjeu numéro un pour un média, c'est de vivre économiquement et donc du jour au lendemain, je ne vais pas me couper de mon modèle économique, donc ça nécessite des arbitrages finalement entre des enjeux qui sont court terme, des enjeux business court terme et des enjeux plus long terme liés à de la durabilité. Et donc ces sujets finalement ne sont pas faciles à mettre en œuvre et c'est le propre d'une transformation durable, c'est que c'est finalement que comprendre qu'à tous les niveaux de l'entreprise, il faut travailler sur tous les métiers pour que tous les métiers comprennent qu'on pourra plus rester dans le même prisme qu'avant, en fait, qu'il faut prendre des décisions non seulement sous un angle économique, mais qu'on a un nouveau canevas à avoir en tête pour prendre des décisions qui ne sont plus seulement court terme. Je vais très vite. En fait, on a, en complément des initiatives, on a analysé comment ces transformations se mettaient en œuvre dans les entreprises et on voit qu'il y a finalement aujourd'hui ces enjeux qui sont majoritairement adressés par des initiatives, des initiatives qui sont finalement un peu disséminées dans différentes directions parce que des individus sont sensibles au sujet et proposent des actions pour faire avancer le sujet de la durabilité. Et pourquoi on voit ça ? Et finalement, nous, on a fait pas mal de transformations sur d'autres sujets, sur le digital, dans les entreprises, on n'a jamais vu un tel, finalement, une telle énergie spontanée sur des sujets. Pourquoi ? Parce que la durabilité, c'est un sujet qui donne du sens. Et donc, les gens ont envie de proposer des choses. Et c'est ça qui développe ces énergies. Et par contre, ça suffit pas. C'est-à-dire que ça, c'est encourager des initiatives, c'est un premier niveau. Mais derrière, si on veut se transformer à échelle et, comme on l'a dit, impacter le cœur de métier, on a besoin de coordonner ces actions. Et ça nécessite de mettre en place un certain nombre de leviers, des leviers de gouvernance. Et ça, c'est le point clé. C'est finalement comment le sujet de la responsabilité est pris dans l'entreprise. Alors ça, c'est une petite cartographie qu'on a fait. Je vais pas rentrer dans le détail en interrogeant les différents médias pour savoir comment ils mettaient en oeuvre cette transformation durable. Donc, on voit que le premier niveau, c'est finalement créer une direction RSE. Ça a été un peu le premier réflexe. On a vu une vague de création de direction de l'engagement ou RSE il y a quelques années, qui était un peu dans son point, qui prenait quelques initiatives, qui encourageait peut-être quelques initiatives localisées et qui définissait quelques grands objectifs. Et puis, petit à petit, dans la maturité, on a vu ces directions RSE rattachées directement au COMEX, avec des gens qui sont membres du COMEX, voire avec des codires dédiés, avec des gens, des directeurs de différentes directions qui venaient dans des codires responsables. Avec cette fois, du coup, des initiatives qui étaient plus coordonnées et avec des objectifs RSE collectifs qui se déclinaient dans les directions, dans les différentes directions numériques, numériques, etc. Et l'étape d'après, c'est finalement faire en sorte que la direction RSE, elle pourrait presque disparaître, une fois que les enjeux RSE seront intégrés dans les métiers. Et là, on voit des feuilles de route structurées avec finalement des objectifs qui sont collectifs, mais derrière qui se déclinent aussi dans des objectifs individuels. Potentiellement, ça peut impacter les fiches de poste, avoir des sujets RSE qui sont intégrés dans les fiches de poste, dans les directions métiers et plus uniquement au sein d'une direction à part. Le deuxième sujet, on en a entendu parler aussi tout à l'heure, la formation, c'est très important. Former les collaborateurs, ça commence par de la sensibilisation. Un point clé, c'est évidemment la sensibilisation des dirigeants, puisque ce sont eux qui impulsent le changement, qui vont décider des moyens sur ces sujets-là. Et donc, on voit des fraises du climat, on voit des conférences, on voit aussi des séminaires intéressants. Par exemple, on voit des entreprises qui organisent des séminaires avec les enfants, parce que certains dirigeants ont dit, tiens, moi, c'est mes enfants qui m'ont sensibilisé à ce sujet-là. Et donc, c'est un exemple intéressant pour sensibiliser. Et puis, on voit, on a vu il y a quelques jours aussi, les engagements, par exemple, de Radio France, qui a communiqué sur le fait de former l'intégralité de sa rédaction sur les sujets de climat avec des formations avancées. Ce n'est pas juste de la sensibilisation pour que tous les journalistes soient sensibles comprennent bien les enjeux et que la responsabilité ne soit plus l'affaire de quelques-uns, mais soit bien l'affaire de tous. Voilà, je vais aller assez vite, parce que je crois que le timing est un peu contraint. Ensuite, on a des sujets de pilotage et de mesures qui sont importants. C'est des nouveaux métiers, donc c'est des nouveaux indicateurs. Donc, c'est des nouveaux sujets, des nouveaux outils aussi pour mesurer cette performance. Faire un bilan carbone, c'est compliqué. Faire un bilan carbone, en plus de ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire en prenant en compte l'intégralité des activités de ces fournisseurs, c'est encore plus compliqué, donc c'est difficile à mesurer. Ensuite, il faut animer, animer les équipes avec des événements, avec des challenges. On peut aller jusqu'à incentiver les collaborateurs sur des objectifs RSO. Et on voit des communautés qui se mettent en place. Par exemple, on a vu une régie qui avait créé une communauté de changemakers, qui devenaient des relais dans les directions, qui essayaient de porter ces sujets. Et ça, c'est important pour faire vivre le sujet. Et puis enfin, on a un volet d'engagement, c'est-à-dire à quoi l'entreprise, ce que l'entreprise s'engage à faire, et notamment comment elle gère les relations avec son écosystème, comment j'interroge mes parties prenantes, non seulement au début de la démarche, mais tout au long de la vie d'entreprise. Comment je travaille avec l'interprofession ? On a vu l'émergence du label Écoprod, par exemple. Et donc, tout ça, il faut que je sois finalement cohérent, en fait, dans ma démarche entre ce que je mets en œuvre et ce que je communique. Alors, pour conclure, je voulais quand même rappeler que ce qui me paraît important, c'est que finalement, le métier de média, il est par nature responsable. Parce qu'un média, il a un rôle d'intérêt général dans la société. Il éveille les consciences. Et il amène à se poser des questions. Donc, vous, le durable, ça fait sans doute déjà partie de vos valeurs. Par contre, on voit que les médias ne sont pas un secteur qui est perçu comme un secteur polluant aujourd'hui. Et à juste titre, il est moins polluant que certains secteurs. Et donc, on pourrait penser que le sujet reste un petit peu annexe. Et c'est peut-être pour ça que le sujet est resté encore jusqu'ici assez annexe. Parce que finalement, la pollution des médias, finalement, ce n'était pas un sujet. Mais le problème, c'est que finalement, les attentes de la part du public, elles sont énormes. Parce que vous avez un pouvoir d'influence qui est unique. Et donc, je voulais citer Spiderman ou Voltaire. Comme l'ont déjà dit certains, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et donc, chacun à son niveau. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas l'entreprise en tant que telle, c'est chacun à son niveau dans l'entreprise, peut être responsable en étant acteur de ce changement, en proposant des initiatives, même si ça ne fait pas partie de son périmètre, de ses objectifs. Et donc, je vous encourage à continuer à aller plus loin dans ces transformations et à utiliser toutes les énergies qui existent déjà sur le sujet pour les encourager. Merci de votre attention. Merci Frédéric.